Je suis très émue, je ne m'attendais pas à être submergée, comme cette pression peut-être un peu Vanessa Varadie, mais je suis bouleversée de voir tout ce monde, cette cohésion autour d'un texte qui dit beaucoup de choses très fortes sur ce monde, qui met en mots une jeune femme qui n'a jamais eu la parole et grâce au pouvoir de mes mots, j'essaye de lui redonner une dignité et il me semble que chacun y a droit et il y a beaucoup de passages qui traitent de ça. Ne jamais laisser la dignité comme ça s'étioler, la rendre accessible à tous. Et effectivement, la littérature peut être un moyen de la restaurer et c'est ce que j'essaie de montrer avec ce texte. À quel point, tendre un livre, ce n'est pas un acte anodin dans une vie, ça peut être un acte qui réhumanise une existence, ça peut être quelque chose qui l'ensoleille. Mais voilà, après, il n'y a pas d'angélisme, la route peut continuer à être chaotique, mais avoir au moins contre soi un livre, c'est quelque chose de très important. Et c'est profondément un livre qui rend hommage à la littérature parce qu'elle est à mes côtés depuis toujours. Et je suis très très fière aussi de que mon nom soit associé au nom de Régine de Forges. Je remercie vraiment les enfants de Régine, les membres du jury, la ville de Limoges qui m'a merveilleusement accueillie, qui soutient ce livre, qui est un livre vraiment engagé. Et je pense que Régine de Forges aurait été très très heureuse de le lire et qu'elle aurait soutenu aussi ce texte, parce qu'elle avait cette foi-là, elle était romancière et aussi une femme engagée. Et je suis fière d'être dans cette filiation. Voilà, merci aux éditions Belfont, aussi, qui est mon éditeur, d'avoir quand même trouvé ce livre et d'avoir su le faire vivre comme ils l'ont fait vivre. Je suis ravie. Merci. Merci. Un mot de famille de France-Termain. On continue. On peut être très joyeux, le Jean-Pierre Néline. Oui, alors, avec ma soeur Léa et mon frère Franck, ainsi que les membres du jury, on a eu l'extrême plaisir de voir que c'était le... le texte d'Astrid qui avait été choisi, qui s'est très largement détaché du lot. Effectivement, je pense que notre mère aurait adoré ce livre et aurait adoré Astrid. Voilà. Un mot de reportage, membre du jury. Juste rappeler quand même une chose qui est assez jolie, c'est que si vous trois, vous êtes membre du jury, vous n'avez qu'une seule voix. Parce que la régime disait, non, c'est mémoire, mémoire, je devais défendre à Limoges. Elle disait, j'ai mes trois hommes et je ne vois pas pourquoi je leur aurais préféré un enfant à chacun. Et nous, on s'est dit, tiens, on va le faire, qu'ils puissent se chamailler vraiment, et on va leur donner une seule voix. Voilà. Ça a marché, ils sont bien chamaillés. C'est bien. Non, je reviens sur ce qu'il y a eu. C'est vrai que Régine aimait les textes engagés, les textes qui étaient là pour dire quelque chose, pour faire avancer les choses. Et dans ce sens que, moi, c'est là que le texte d'Astry m'a convaincu, c'est un texte qui m'a remue, qui va chercher loin d'eux, qui pose des questions. Qu'aurais-je fait ? Comment aurais-je fait ? Comment aurais-je fait ? Comment on peut se laisser porter ? Et je trouve à l'acceptation, tout le refus. Et c'est un livre malin, intelligent et assez provocateur. Régine dans la route, on m'a d'or. Merci. Merci, Mme Chathlé, un petit mot, et les maman, un membre du jury. Troisième enfant d'origine, à l'Iny. Les privains de la famille. Non, mais on est très heureux. C'est pas chanaly, on est d'accord, tous les trois sur l'église astrique. Donc, voilà, on est très heureux. Et effectivement, je pense que maman a récupéré. Merci, Mme Chathlé, membre du jury. C'est assez beau de voir les trois enfants, comme ça, en train de flambeau de leur mère. Je crois qu'on ne pouvait pas imaginer mieux pour Régine, elle serait heureuse de vous voir ici. Moi, c'est au nom de l'amitié que je me suis joint à vous, que vous m'avez accueillie, je crois. Une amitié très fidèle, très sincère, comme vous le savez depuis très longtemps, de femmes, d'écrivains, et aussi de combattantes pour la citoyenneté des causes qu'on a beaucoup défendues ensemble, Régine et moi. Et je crois, Astrid, qu'elle attendait votre vie, et elle l'a. Et elle est heureuse pour vous. Merci, merci beaucoup. Merci pour ces belles paroles, on va s'arrêter. Une longue vie à ce prix, merci beaucoup. Et donc, la mairie vous invite à avoir un cocktail, merci. Merci à vous, infiniment. Merci pour votre présence.